Mehdi, on a dévoilé aujourd'hui le nouveau plan jusqu'aux Jeux Olympiques. Tu es de plus en plus impliqué à la Fédération Française. Je m'occupe de toutes les équipes de France dans sa globalité. Donc vous avez vu que dans le pôle performance, on a deux accompagnateurs au pôle performance qui sont Romain Barras et Laurence Billy, mais il y a aussi Thierry Christel qui lui est responsable des jeunes. Donc effectivement on essaie de travailler de manière transversale pour essayer d'accompagner le mieux nos équipes de France et effectivement pour certains de nos athlètes, on a besoin d'avoir une proximité supplémentaire et une politique plus chirurgicale pour essayer de tout simplement faire du cas par cas. Comment ton rôle, pour qu'on comprenne un petit peu, il est de faire l'interface entre la Fédération et les athlètes puisque tu connais les deux ? C'est un petit peu ça, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait un lien de manière régulière avec la Fédération, aussi une approche avec moi qui est peut-être plus simple qu'avec certains autres cadres puisque effectivement j'ai une crédibilité sportive qui est importante parce que quand on fait partie de la même famille forcément on a les mêmes manières de parler et forcément c'est beaucoup plus simple. Alors effectivement mon travail c'est d'être en lien de manière régulière avec tous les athlètes pour essayer de leur amener des facilités de préparation, des facilités d'accès à la performance avec tous les outils et justement une interface avec la Fédération. Comment aider à faire en sorte que certains athlètes puissent encore plus s'épanouir, d'être là, de les écouter, d'absolument pas aller contre ce qu'ils pensent, au contraire mon rôle c'est plus de croire en ce qu'ils demandent et de croire en ce qu'ils pensent être possible et d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne plutôt que de leur dire non mais c'est pas comme ça quoi. Alors moi je suis là pour leur faire confiance déjà et pour essayer de les amener le plus haut possible. Je suis très motivé et je crois beaucoup en 2020 et en 2024 parce que je suis persuadé que ça fonctionnera. En tout cas c'est notre travail de faire en sorte que ça le soit et de les accompagner du mieux possible pour qu'encore une fois ils arrivent à se construire dans leur projet de performance. Écoute merci beaucoup et puis on va suivre ça. Merci.